hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera pas très longue avec deux polars un polar français et un polar italien voilà tous les deux étaient présents au quai du polar il ya 2024 je vous faisais une vidéo entièrement consacrée au sujet que je vous laisse juste ici et sauf que je ne les avais pas lu avant d'aller à cet événement du coup ce sera pour une prochaine fois si je rencontre de nouveau il ya pétroni rostania et pierre giorgio poulixi mais voilà en attendant grâce à leur présence je me suis dit que ça serait cool de lire certains de leurs romans que je n'avais jamais lu voilà pour élargir un petit peu ma culture parce que la culture la culture littéraire c'est comme la culture en tout court ce n'est jamais fini c'est un puits sans fond du coup voilà j'avais envie de vous parler de ces deux romans que j'ai lu assez rapidement que j'ai lu coup sur coup donc voilà il ya deux polars à la suite c'est plutôt rare mais voilà cet événement là les quais du polar m'ont inspiré en plus la vidéo moment où je filme a déjà genre 140 vues donc merci à vous c'est que ça vous plaît donc ça me fait très plaisir ça me conforte dans l'idée que c'était une bonne idée de faire cette vidéo c'est plutôt très très cool alors premier roman que j'ai lu récemment la fée noire de pétroni rostania du coup l'autrice écrit des romans depuis 2015 celui ci c'est son premier qu'on a reçu récemment en service presse tout simplement parce qu'il a été adapté que récemment en poche donc voilà certains titres mettent un an à être adapté en poche comme les très 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 connus musso bussy adacosta perrin etc mais certains autres romans mettent 3 4 5 10 ans donc c'est le cas pour celui ci parce qu'il aura mis 9 ans à être adapté en poche voilà il ne faut jamais savouer vaincu tout arrive à point à qui c'est attendre c'est ça l'expression je crois du coup je l'ai emprunté je le garde parce que c'est un service presse donc c'est plutôt cool franchement j'ai bien aimé je pense que je lui mettrais un bon 8 sur 10 j'ai un peu deviné la fin mais sans vraiment la deviner donc c'était quand même un petit peu une surprise dans ce roman on suit dès le début trois jeunes filles qui fêtent leur bac qui ont 18 ans on a capucine louise et emma trois jeunes filles complètement différente louise est issu d'une famille un petit peu catholique assez coincé capucine je sais plus trop une famille assez classique et emma et orpheline il ya depuis ses 8 ans il ya donc elle est un petit peu considéré comme il ya l'orpheline elle garde cette étiquette qui est assez dur à porter elle est élevée par sa grand mère elle ya ne manque de rien mais voilà elle a plus ses parents ce qui est difficile ce qui est difficile pour une fillette bah voilà et toutes trois le jour de l'heure il ya bac avec une bière elle scelle un pacte celui qu'à leur trente ans elle faisait au moins un enfant chacune voilà je sais pas pourquoi moi j'approche des trente ans je suis très très loin de cette idée mais enfin bon bref chacun sa life 12 ans plus tard emma a effectivement un enfant elle en a même attendez c'est celle qu'on a elle en a trois elle en a trois c'est ça elle est mariée à jean un médecin emma a fait des études il ya deux médecines mais elle a arrêté pour élever ses enfants comme elle a trente ans et la trois enfants ça suppose qu'elle a fait des études et qu'elle les a arrêtés parce qu'elle est jeune louise est mariée à marque un homme violent qui est une grosse merde un financier qu'elle a suivi en chine pour son travail donc ils travaillent dans une banque ils ont eu des jumelles ensemble elles ont un an et demi louise est une femme qui a promis au premier abord est et comment dire maître de ses émotions mais en fait elle est brisée à l'intérieur parce que son mari est violent et j'ai oublié de vous dire emma la première c'est un peu le pilier du groupe c'est la plus comme ça quoi elle est comme ça c'est blanc ou noir on pour elle il n'y a aucun il ya de l'intermédiaire voilà c'est une femme qui sait ce qu'elle veut louise du coup est journaliste celle qui se fait frapper par son mari mais arrêté son travail parce que pour il ya tentative de suicide et dépression donc ça va il n'y a pas fort et capucine elle est avocate il ya donc la troisième de leur crew et c'est la seule à ne pas avoir il ya d'enfants elle est avec il ya nathan depuis deux trois ans il ya nathan un un dentiste qui est coureur de jupons et qui la trompe et elle elle est même pas au courant bref voilà c'est comme ça et la suite du récit après le pacte qui se déroule 12 ans auparavant pour un petit peu mettre les bases on va retrouver ces trois femmes du coup et nathan il ya il ya nathan qui est au riz avec une femme qu'il trompe capucine et il se fait tuer et a et couper le zizi voilà comme ça c'est bon c'est bien quand tu es coureur de jupons te couper la bite ça montre clairement que faudrait peut-être arrêter de t'en servir à tort et à travers voilà donc j'ai trouvé ça assez franchement ça ne m'a fait ni chaud ni froid mais j'ai trouvé ça c'est assez violent mais c'est drôle bref voilà donc capucine est ravagée forcément elle apprend que son compagnon la trompait elle n'en revient pas on va suivre alexanne qui est sur cette enquête voilà de yad nathan qui s'est fait couper la bite donc on suit alexanne qui était mariée à charles son mari qui ne supporte plus qu'elle y ait des vous sa vie à ses enquêtes et qu'elle ait des horaires complètement fucked up et tout ils ont deux enfants ensemble du coup il elle a divorcé il ya d'avec son mari donc on va suivre également sa vie privée à elle ce que je trouve assez intéressant quand le récit est fait comme ça il ya donc une enquête les victimes autour mais aussi ceux qui enquête il ya leur vie je trouve ça assez intéressant donc voilà capucine est interrogée ses amis sont auprès d'elle etc elle forme vraiment un trio très fort et en fait elle se retrouve après ben c'est trois ans durant lesquels louise était en chine et en fait leur soirée réunion de filles c'est le même soir que le soir où il ya nathan a été retrouvé elle est mort en plus il ya d'être émasculé voilà donc alexanne continue cette enquête il va y avoir une seconde mort je ne vais pas vous dire qui c'est mais ça concerne ces filles donc et moi je me suis douté je me suis dit c'est peut-être un truc autour des filles quoi il se passe un truc en plus il ya des histoires un petit peu de j'ai pas trop vous dire mais autour de ces filles et leur compagnon il se passe des trucs il n'y a pas très net c'est pas une amitié si net que ça donc un autre personnage se fait tuer j'avais des soupçons sur quelqu'un finalement c'était pas ce quelqu'un mais c'était quelqu'un proche bref j'ai pas vous en dire plus mais franchement j'ai bien aimé ce livre je l'ai trouvé assez chouette ça change et puis en fait il ya le mode opératoire à chaque fois on retrouve un p gravé sur l'index de la victime la paix pourquoi voilà c'est tout j'ai bien aimé ce livre et le second livre c'est le chant des innocents de pierre george poulixi et poulixi c'est le seul écrivain et un non américain publié chez gallmeister il ya poulixi qui était également au quai du polar qui avait l'air assez sympathique sauf que je n'avais rien lu de lui donc je me suis dit je vais pas aller voir juste pour lui parler italien 30 secondes et me casser voilà donc il a été adapté en poche ceci explique le fait que je l'ai emprunté en brochet parce que plus personne ne le voudrait très sûrement franchement j'ai bien aimé ce roman je pense que je le mettrai également à 8 8 et demi sur 10 ceci la première enquête de vito strega ce qui suppose qu'il y en aura des suivants j'imagine il ya poulixi écrit aussi encore chez le gallmeister des enquêtes avec deux femmes qui sont en fait il ya policière et eux ils ont l'air vraiment très très cool donc je pense que j'enchaînerai enfin je continuerai de découvrir son style quoi avec ces romans là pour celui ci vito strega c'est un policier un homme un petit peu archétype de l'italien au sang chaud il ya nerveux qui a un passé assez compliqué on va l'apprendre au fur et à mesure de ce récit il a été évincé de la police parce que son coéquipier a été est mort et il s'accuse il ya de l'avoir tué du coup on se dit voir c'est assez violent sauf que c'est plus compliqué que ça il était il ya marié à une femme qui s'appelle cindia tous les deux savent encore sauf que la vie de vito était plus il ya possiblement supportable pour cindia qui s'est séparé de lui qui s'est mis avec un homme qui s'appelle stefano qui est vachement plus calme et qui lui réussit mieux vito du coup doit aller chez une psy il ya l'ivias a l'air donc une professionnelle très impliquée et peut-être un peu trop dans son travail ça lui prend trop la tête quoi et elle doit il ya décidé si oui ou non il est apte à reprendre le travail du coup elle a quand même un gros une grosse pression sur ses épaules elle ouais le commissariat lui enfin il ya les policiers lui foutent la pression donc elle elle pense que non sauf que cindia va aller discuter avec elle et va lui dire à quel point vito a besoin des enquêtes pour se sentir vivant pour exister et pour être bien dans sa vie voilà parallèlement à ça il y a des événements un petit peu trash qui vont survenir le fait que des adolescents entre 13 et 15 ans soient retrouvés avec une arme à la main le sourire aux lèvres et ayant tué quelqu'un il enfin pour eux il ya aucun traumatisme il ya aucun problème ils en rigolent même des meurtres qu'ils ont créé donc c'est quand même assez violent il ya teresa j'ai oublié son nom de famille mais qui est une collègue de vito va informer vito de cette affaire vito va vouloir aider sauf qu'il évincé de la police et il est persuadé que ces ados ont été formatés pour tuer parce qu'il se dit c'est impossible que des enfants de 13 à 15 ans il ya décide sciemment de eux mêmes de mettre fin à la vie de façon aussi trash des gens genre c'est il ya le père dans des ados c'est une camarade de classe qui est la rivale c'est un prof enfin bref c'est des trucs quand même assez violent donc avec une collègue il va y a décidé de les confronter de les mettre dans la même pièce voir un petit peu leur réaction et la réaction est très surprenante je peux vous en dire plus voilà donc ça conforte vitaux qu'ils sont complètement conditionnés donc il va essayer de chercher dans cette direction là aidé de ya teresa qui l'aime en secret mais enfin mais lui est focalisé sur cindia qui le reprend il va y avoir également à ya marina qui appartient à la police qui est une femme qu'il va rencontrer lors d'une soirée elle va un peu y a développé une addiction pour lui mais elle va l'aider aussi dans son enquête donc c'est donc elle est plutôt pratique si on puis dire le fait que ça se passe en italie j'ai trouvé ça c'est assez intéressant ça change des autres affaires parce qu'on a le mode de fonctionnement de la police italienne avec la société italienne avec la façon de faire fin bref ça diffère vraiment de ce qu'on peut lire enfin de ce que j'ai pu lire habituellement j'ai trouvé j'ai trouvé ça vraiment cool vite tôt il casse un peu les codes du flic bon qui sont souvent des flics abîmés qui ont des soucis machin dans ce que je lis habituellement genre chez tillier ou même chez des autres gens dont j'ai lu qu'un seul ou deux titres mais voilà c'est plutôt un bon roman que j'ai trouvé cool voilà donc écoutez c'en est tout pour cette courte vidéo finalement pas si courte avec deux polar celui de petroni rostania et celui de pierre georges de police j'espère que cette vidéo vous aura plu il suivra dans de futures vidéos un titre que je vous présentais dans ma wish list lecture que je vous laisse là enfin je vais le lire et ensuite j'ai plein de services de presse à lire plein de nouveautés bref j'ai également un higashino son dernier que j'ai envie de lire donc ce sera sûrement ça voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à me suivre sur instagram et sur mon blog et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye